Salut à tous et bienvenue. L'été arrivant, tout le monde doit sortir son maillot rappelant que le football écossais est number one. Hort of Middletian, bonne chance pour vous en Europa League. Bref, l'été arrivant, c'est également le temps des lectures. Alors, une vidéo de conseils divisée en deux parties. La première uniquement sur des ouvrages français, la deuxième en espagnol, enfin sur des ouvrages espagnols et anglais, avec différents niveaux de langue, selon si vous parlez un petit peu, si vous parlez pas trop, etc. Donc on va commencer par les ouvrages français et évidemment par une légende. On dit que cet homme aimerait s'acheter une villa avec piscine en mandalousie. Donc si vous voulez l'aider dans son rêve, magnifique, également être semi-professionnel au basket, enfin il l'aider, il l'est, mais il aimerait donner plus de temps au basket. Donc si vous pouvez lui donner un peu de sécurité financière, il se rendrait très 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 heureux. Galar Football Club est toujours disponible sur Amazon et je vous le conseille vivement. Bref, premier ouvrage sérieux, Immortel de Duncan Hamilton, traduit par la maison édition Hugo Sport, biographie de George West. Alors on va commencer tout de suite et je vais aller droit au but. Duncan Hamilton, quand il sera mort, je pense qu'on peut jeter ses cendres au-delà de Voltaire ou de tout ce que vous voulez. Parce qu'il les surpasse, évidemment, que ce soit dans la qualité littéraire ou dans l'exigence. Bon, surtout Voltaire qui est un imposteur, on va quand même pas se le cacher. Même si j'ai bien aimé Candide. Bref, Duncan Hamilton a fait quelque chose d'absolument prodigieux. C'est-à-dire qu'en partant de Best, il a dressé un portrait de la société anglaise à travers toute sa carrière de joueur et également d'un club unique qui est United. Et quand tu prends le chapitre qu'il fait sur le recruteur de United en Irlande du Nord, quand tu vois toutes les anecdotes, en fait, il arrive à faire un entretien, il lui donne vie. Il donne vie à tous les chapitres. Il donne même vie à Belfast qui n'est pas la ville la plus funky à l'époque pour vivre. avec son temps, avec ses cheminées, avec ses cendres. Ce côté cynique, mais à la fois romantique d'Hamilton. Je veux dire, tous ceux qui ont un peu écrit, il y en a qui pensent savoir écrire. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui forcent leur style, qui font des phrases d'une page pour ne pas faire de phrases au final, et qui se regardent écrire. Hamilton, il arrive à faire plus de 400 pages sans se regarder écrire, en mettant du style, en mettant la forme et le fond. Eh bien, dites-moi un ouvrage en français qui se rapproche de ça. Si vous m'en donnez un seul, je le prends volontiers. J'ai un énorme égo. Ma mère vous confirmera. Si j'ai le centième du talent d'Hamilton un jour, je veux être sanctifié. Parce que si j'ai le centième de son talent, ça veut dire que je suis exceptionnel. Hamilton, c'est la Rolls-Royce des journalistes. Comme Clément Guillaume en France. Clément, si tu me regardes, elle est pour toi celle-là. Bon, il est différent évidemment. Mais ce boulot qu'il a fait, il a fait pareil sur Klaff, qui n'a pas été traduit en français. C'est énorme. En fait, si tu veux, c'est le modèle qu'on doit tous suivre en France. Que ce soit journaliste, apprenti journaliste, écrivain et tout. Parce que son degré de perfection, son exigence, elle est incomparable. Malheureusement, en France, on a parlé de ce livre pour des mauvaises raisons. On a parlé de ce livre parce que, ah, c'est George Best, vous vous rendez compte, il se tapait des femmes et il allait voir des canons. Ah, on va faire le buzz. Je schématise, mais franchement, ça m'a énervé de voir qu'on a parlé du livre sans parler du livre. On a parlé du livre parce que c'est Best à la rigueur, machin. Et surtout, on a parlé du livre parce que c'est Pierre Crogno et Ouellin, je crois, qui l'ont traduit. Et ce nombre, ce sont des gens qui viennent, soi-disant, de Twitter et d'Internet, comme s'ils n'ont jamais eu de vie avant. Et donc, c'est des gens cools parce qu'ils viennent d'Internet et parce qu'ils viennent de Twitter. Donc, c'est cool parce que si on parle de gens sur Twitter, on va peut-être faire plus de vues dans notre article. Parce que ce sont des gens, des followers. Je schématise pas parce que je peux vous dire que quand tu parles à des gens qui gèrent, soi-disant, des médias, ils sont intéressés par une chose, c'est réseaux sociaux. Et pourquoi je fais ce lien et cette espèce de doxa qui commence vraiment à m'emmerder, à m'horripiler ? C'est que tout ce qui se fait sur Internet ou Twitter, c'est bien. Parce que tu vois, c'est des gens bien. C'est comme des pseudo-humoristes qui se lancent sur YouTube et qui vont te faire des trucs avec des grosses boîtes, c'est une boogie prose, etc. De l'humour où tu es complètement passif, tu consommes comme si tu regarderas TF1 en donnant des messages sur ton portable. Parce que honnêtement, pour comprendre un sketch de ces mecs-là, t'as pas besoin d'avoir une grande activité qui est cérébrale. Mais pour lire ça, il faut être concentré. C'est une manière, quand tu lis, de reprendre ton propre contrôle et notamment ton activité cérébrale, d'arrêter cette passivité à la con. Et le problème, c'est que quand tu vois des diffuseurs parler de ce livre sans parler du livre, moi, ça m'a énervé. J'ai beaucoup de respect pour Pierre et Hugo. Hugo, je connais pas Pierre, je connais un peu. C'est quelqu'un qui a l'équipe, pas grâce à Internet. Bon, peut-être ça l'a aidé à diffuser. Mais il a l'équipe parce qu'il a du talent. Il écrit super bien, il a une véritable plume, il a de l'humour, il a de la dérision, il a beaucoup de talent. Et personne ne va douter de ça. Mais le problème réel, c'est qu'on a parlé de son livre et je pense que ça l'emmerde. Parce que c'est pas son livre, il a juste traduit le livre. Ce qui est très bien, attention, je dis pas le contraire. Mais putain, mais je pense que même lui, il est gêné de pas avoir réellement parlé du contenu, de pas avoir réellement parlé de la manière dont Hamilton travaille. Mais c'est ça dont on devrait parler. C'est pourquoi ce livre, pourquoi c'est une chance qu'il sorte en France ? Et pourquoi c'est aussi anormal qu'on n'est pas aussi bien vendu ? Bon, ça, il faut réfléchir et c'est un autre débat. Mais bref, moi, c'est un meilleur parce que c'est Doxa sur Twitter, ça commence vraiment à m'emmerder. T'as l'impression qu'il n'y a que des génies ici qui défendent tout le monde. Cette espèce de corporatisme à la con que ces mêmes mecs vont critiquer pour le journalisme, en fait, c'est pareil de partout. Donc, il faut arrêter deux minutes de l'hypocrisie. Ce livre, il est d'abord excellent parce que c'est Duncan Hamilton, c'est pas Pierre Pugnot ou Golin qui l'ont écrit, ils l'ont traduit, ils l'ont très bien traduit. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que même eux, ça les fait chier d'avoir répondu à autant de questions. Oh, ça a été bien traduit, ça a été bien traduit. Ok, ils sont contents de ça. Mais putain, ils ont fait qu'une traduction. C'est pas eux qui sont allés en Irlande du Nord, c'est pas eux qui ont fait tout ça. C'est pas eux qui ont fait 400 pages. Merde, je pense que même eux, ça doit les frustrer. On ne parle pas réellement du contenu, ce qui est problématique. Mais ce que j'ai été un peu à carrière, peut-être, on va dire chez certains, mais c'est quand je lis les guerres médiques. Après, je ne suis pas très bien. Bref, félicitations à tout le monde, évidemment. Et Meustrez d'absolu, plus de 400 pages, lisez immortelle. Ensuite, les autres livres dont je vais vous parler, je ne les ai pas, malheureusement. La Poste ici, je pense que si le courrier vient à Daudan, ce sera plus efficace. Mais deux livres intéressants, c'est Je devenir footballeur professionnel, de Mathieu Bidot et Laurent Lombéja. Laurent, si j'ai mal prononcé ton nom, tu m'excuses. Alors, j'ai lu des extraits autres. C'est un livre qui, selon moi, devrait être obligatoire pour tous les centres de formation, parce qu'on sait que les gamins vont peut-être le lire. Pour les centres de formation, également pour les proches, vous savez, toutes ces espèces de moustiques qui vous sucent le sang, qui s'appellent des fois papa ou maman. Il y a eu beaucoup d'exemples, où l'oncle, surtout les oncles, notamment, c'est d'ailleurs la famille Bolim-Regard, c'est cadeau, qui aiment bien sucer, on va dire, le sang de leurs victimes. Et donc, ce livre est essentiel parce qu'il te montre les véritables méfaits, on va dire, les dangers du métier, également ce qu'il faut faire. C'est un livre vraiment éducatif. Et quand je vois, par exemple, en seconde, qu'on te donne des lectures obligatoires, sachant qu'à part l'épisseur et l'épisseuse du premier rang, t'as quasiment personne qui va lire Au Bonheur des Dames de Zola, si vous leur donnez le choix, peut-être que Je vais devenir footballeur professionnel, il le lirait, parce que c'est pas non plus compliqué à lire pour qu'il y ait un jeune. Et vous vous rendez compte de la fierté incroyable, vous avez écrit quelque chose, et quelqu'un qui n'a jamais écrit de livre, enfin, jamais lu de livre, va l'acheter pour vous. Mais c'est... Honnêtement, j'en parle avec un énorme sourire, parce que je sais pas s'il y a quelque chose qui te fait plus plaisir quand t'entreprends ce métier-là, et quand tu crois réellement en ce que tu fais. Autre livre dont je voulais vous parler, c'est Comment regarder un match de foot des cahiers du foot. Alors là, j'ai été très critique vers Internet, attention, je dis pas que tout est de la merde sur Internet, mais je veux qu'on soit plus raisonnés et raisonnable dessus, et qu'on arrête de faire les trolls débiles, en disant que tout ce qui se fait dans la presse normale, c'est de la merde. Mais qu'il y a du foot, il montre ce qu'il y a de beau sur Internet, c'est cette communauté, le fait de partager, et le fait d'aller sur ce qu'on pensait une niche, mais qu'au final la niche est beaucoup plus grande que prévue, pour tous ceux qui pensaient qu'Internet, à l'inverse, était qu'une niche juste des mecs qui consomment 100 pays. Tout dépend quand tu fais un réel travail de fond depuis des années, et c'est ce qu'on fait Raphaël Cosmis et toute son équipe, les autres je les connais pas trop, Raphaël je le connais, donc je vais parler de lui, c'est quelqu'un qui a une très grande culture foutre, Raphaël, moi je le connais un petit peu, je suis pas là pour faire une fellation non plus à quelqu'un, tous ceux qui me connaissent savent que, quand on a quelque chose qui va m'arriver en pleine face, j'aime bien savoir si c'est propre et si ça a bien été étudié, et Raphaël je sais que c'est le cas, j'ai fait une comparaison très 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 très... et donc c'est pas ma tasse de thé la tactique, honnêtement ils le savent, je l'ai pas acheté parce que j'ai pas tellement spécialement envie de dire ça, et j'ai pas envie d'acheter un livre pour ne pas le lire, je vois dans le livre quelque chose d'un bien dans lequel j'ai envie, ça j'en ai pas envie, par contre je suis ultra heureux que ça a du succès, parce que tout simplement ça a élargi notre gamme de produits en France sur l'édition, et donc soutenez-les, je pense que voilà on a besoin de ça, moi je suis d'un côté trop romantique, je me passionne pour des trucs, il y a des gens, par exemple les premières années de Welva, du Barça, mais qu'est-ce que ? Il y en a ils ont rien à tirer, mais je les comprends tout à fait, et comme on peut imaginer que certains, la data ils en ont rien à foutre, bon je pense qu'il faut faire un pas à chacun de l'autre côté, parce qu'il y en a qui sont uniquement dans la data, t'as l'impression que c'est des robots qui sont WestBall, et t'en as d'autres un peu comme moi qui jouent les vieux cons, donc je pense que voilà chacun a ses problèmes, et c'est pour ça qu'il y a intéressant, c'est quand t'arrives à lier un peu tout, et voilà faut que je mouvre davantage, faut que d'autres souffrent davantage etc. Bref, n'hésitez pas à lire, pourquoi je ne parle pas de plus d'ouvrages, j'aurais pu vous parler de Dieu Football Club de Nico Villas, que je connais bien, mais il date un peu, j'aurais pu parler de la bio de Ronaldo de Balégué, qui était traduit en français, qui est très bonne, j'aurais pu parler de pas mal de choses, mais en fait je voulais terminer en disant que je m'indigne réellement, de voir ce qui est sorti pour l'euro, une ribambelle de livres, ou quand déjà quand tu vois le nom des mecs, tu sais que déjà c'est peut-être pas forcément le ton écrit, tu vois leur manière de travailler, c'est-à-dire sans scrupules, c'est-à-dire que en fait les journalistes qu'on dit médiatiques, je pense que la plupart c'est le pire du pire du pire de ce qu'on peut faire, je vais donner un exemple, il n'a pas écrit le livre, mais Sébastien Tarrago quand il va à Lyon à l'époque de Benzema et Ben Arfa, Benzema sort d'un entraînement, il écoute du rap, et t'as Tarrago qui le regarde et qui fait encore une racueille ça, pourquoi ? Parce qu'il écoutait du rap, donc quand tu vois ça, d'ailleurs Joanne Nico je te soutiens tout à fait pour ce que tu as dit à l'équipe du soir, on m'a envoyé l'extrait, j'ai beaucoup aimé, et bien en fait c'est dramatique parce que t'as beaucoup de journalistes de cette école là, qui pensent tout savoir, et qui en fait écrivent la vérité unique, et bon le problème c'est quand tu vois c'est toujours le même type de livre, pseudo-polémique etc, j'ai rien contre ces gens là, même contre Sébastien Tarrago, même s'il m'avait parlé comme une merde quand je l'avais vu, et tout ça, parce que je voulais le numéro de Jean-Alain Fanchon, tu vois j'ai demandé, j'ai eu l'autre cuividence de demander, donc on m'a pris pour de la merde, je le dis avec beaucoup d'amour, Sébastien si tu m'écoutes, mais c'est une réalité quoi, en fait il y a beaucoup de livres qui ne sont pas par lui, je répète, mais par d'autres personnes qui sont du même moule, il faut quand même être très honnête, et un ça ne donne pas envie de lire, et deux tu sais que, un, ils n'ont pas forcément le temps de faire un bon livre, c'est surtout ça, ce n'est même pas spécialement leur faute, c'est que les éditeurs ne donnent pas forcément le temps, et là il y a eu cette idée, on va sortir plein de livres pour l'euro, et le problème c'est que quand tu baisses sur la qualité, quelqu'un qui va lire ça, il ne va pas être content, donc il ne va pas racheter le livre de foot, donc tout le travail que certains ont approprié depuis 2-3 ans, le problème qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on est en train de le bousiller à cause de tout ce qui est sorti là, quand je vois la face cachée des bleus, tous ces conneries, une autobiographie de Mathieu dit, j'ai rien contre Blaise, je ne vois pas pourquoi l'autobiographie elle sort là, je ne vois pas ce qu'il a à dire, je doute qu'elle soit vraiment intéressante, je ne l'ai pas lu, on va me dire que je parle sans savoir, j'ai des gens qui l'ont lu, qui connaissent, et voilà, je ne vois pas ce qu'il a d'intéressant à dire, ah on a gagné 3 points, c'était cool, parce que là on va en revenir en plus, quand tu dis quelque chose d'intéressant en interview, tu as malheureusement toute cette espèce de, comme une ruche, on va dire, c'est vraiment le cas, et on va en parler, 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 on va amplifier le truc, et ça n'incite pas les gens à réellement se confier, ça n'incite pas, on va dire, à réellement être naturel et spontané, parce que tu sais que tout va être espionné, tout va être monté en épingle et tout ça, et ça malheureusement, c'est aussi le méfait d'internet, et de tous ces pseudo-leaders d'opinion sur Twitter, qui en fait combattent des pseudo-clichés, alors qu'ils sont tout aussi corporate, et qui se comportent de la même manière, va critiquer un mec sur Twitter, qui a fait un article, admettant sur un site, il va mal le prendre, etc., parce qu'on a tous notre susceptibilité, on a tous travaillé, donc évidemment, moi aussi, je peux mal le prendre, mais après, ils ne vont pas comprendre, qu'admettons, en critiquant un joueur, le joueur s'énerve, ou critiquer un journaliste, que le journaliste s'énerve, alors que c'est exactement la même chose, après, évidemment, il faut différencier l'honnêteté intellectuelle, tu peux par exemple, critiquer un Sébastien Tarrago, sur son hennêteté intellectuelle, parce que quand tu as un raccourci, que tu écoutes du rap, tu es donc une racaille, forcément, ça veut dire qu'il y a quelque chose, dans l'honnêteté intellectuelle, qui ne va pas, tu peux critiquer par exemple, les journalistes du Parisien, qui disaient que Didier Digard, avait perdu son permis, alors qu'il allait simplement à pied, au camp des loges, donc c'était Bonaventure, qu'il emmenait, parce qu'il n'a pas envie que Le Gouen, à l'époque, voie sa grosse bagnole, il n'a jamais perdu son permis de conduire, le Parisien a fait un article là-dessus, tu peux critiquer ça, parce qu'il n'y a aucune éthique, mais tu ne peux pas critiquer, par exemple, le travail d'Hamilton, le travail de plein d'autres gens là, et ça, c'est irréprochable, parce qu'il y a une véritable honnête intellectuelle, tu peux ne pas aimer, mais tu peux au moins respecter le professionnel. Donc bref, sur l'édition en France, on va travailler dessus, je vais sortir notamment quelques publications ces prochains mois, j'espère que ça vous plaira, je travaille à fond dessus. Donc deuxième partie de la vidéo, on va parler de trucs absolument improbables, un petit peu en français, en anglais, je referai d'autres vidéos de ce genre là, encore une fois, je m'excuse si j'ai choqué certaines personnes, en donnant des exemples concrets, étant pour la liberté d'expression, je crois réellement qu'on devrait faire l'effort, quelque part, de porter ce qu'on a entre les jambes, que ce soit une femme ou un homme, et d'assumer réellement ce qu'on a, de retrouver une certaine honnêteté, tout simplement, et une certaine conscience. Et quand je vois ce qui se fait, il y a des choses que je ne peux pas accepter, et mieux vaut les dire que simplement se tapirant dans l'ombre, en se disant « mieux vaut que je ne dise rien, je pense de mon côté, c'est en combattant réellement, on va dire, la malhonnêteté qu'on pourra peut-être l'arrêter. » Donc voilà, sur ce, j'ai beaucoup de respect, comme je le dis encore pour Pierre et autres qui ont travi, il n'y a pas de problème, mon propos n'était pas là. Mon propos était que c'est choquant de voir qu'il y a cette doxa qui est légèrement puante, même si, comme je vous dis, moi je suis pas, je tweet un petit peu, parce que voilà, c'est pour ma diffusion et tout ça, je n'ai pas besoin de Twitter pour vivre, et c'est dommage, bon voilà, après je respecte qu'il y a des gens qui font ça, mais il n'y a pas que Twitter et tout ça, mais maintenant messieurs, mesdames, qui font la diffusion, qui s'occupent des grands médias, oubliez un peu ça, et faites réellement votre boulot, diffuser le livre pour ce qu'il est, et c'est à dire que c'est pas parce qu'on écrit pour du foot qu'on t'est pas de la littérature. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt pour la deuxième partie de la vidéo.